Bonjour amis clients d'Enaxis, c'est ici Fred Bergeron du soutien technique. Dans le tutoriel aujourd'hui, je vais rapidement vous montrer comment configurer un service pour rapporter à la centrale en IP en utilisant le PRT 4G USB de ICT. Dans une vidéo précédente, on a montré comment initialiser le module, en fait on a montré les étapes, comment bien initialiser, bien le brancher et tout ça. Là, je vais rapidement vous montrer comment on peut créer un service pour utiliser ce module-là ici pour rapporter à la centrale directement. Donc, à partir de la page principale du logiciel GX, en passant c'est possible de le faire aussi avec WX évidemment, on va dans la section programmation et services. Je vais juste l'arrêter parce qu'on a utilisé ça pour un autre tutoriel tantôt. Essentiellement, j'ai créé un service que j'ai appelé service IP GSM. Le type de service c'est signalé IP, le mode de service débuté avec le système d'exploitation du contrôleur. Donc essentiellement, ce que ça veut dire, si on a une perte d'alimentation continue, et là les batteries se déchargent, le contrôleur va s'éteindre évidemment. Quand l'alimentation revient, le service va démarrer automatiquement. Donc, ça c'est très important parce qu'on veut que le système devienne supervisé avec la centrale quand l'électricité revient sur le site. Dans l'onglet général, on rentre le code de client. Protocole de signalement, c'est Armour IP. C'est vraiment le receveur Armour IP que la centrale doit avoir pour pouvoir communiquer avec le module ici. Le temps de sondage, ou en anglais ce qu'on appelle le polling, c'est 90 secondes. Et puis, on a l'adresse IP, le numéro du port que la centrale va vous fournir pour programmer le service. Très important, utiliser le type d'adapteur comme étant USB Ethernet. Donc, le module ici. C'est aussi valable pour un produit qui s'était 20 aussi, qui est dans le fond un module USB à J45, donc pour la connexion à un réseau. Mais on s'en sert ça plus dans les communications avec les systèmes d'ascenseur puis le système GX. Mais vous allez voir dans la liste Modem 3G, ça c'est désuet, c'est un ancien contrôleur qui avait directement Modem 3G intégré. Ce n'est plus disponible, donc on peut oublier cette option-là. Si vous choisissez cette option-là, ça ne fonctionnera pas avec le module ici. Donc, on doit prendre le mode Ethernet USB. On le configure comme ça. Dans les options ici, pour signaler les ouvertures de fermeture, alarmes, sabotage, restauration, etc. Je l'active toujours. Tant aussi longtemps que le système n'est pas configuré, testé et fonctionnel, je laisse aussi ce qu'on appelle le polling, ou en fait les messages de sondage aux 90 secondes pour voir si ça fonctionne bien. Quand tout fonctionne bien, je vais regarder juste les erreurs de tentative ou les échecs. Comme ça, on a un message si jamais le système a de la difficulté à porter la centrale. Ensuite, quand on a fini de programmer le service, on sauvegarde. On attend le téléchargement dans le code GX. Après ça, on va ici simplement cliquer droit et démarrer le service. Dernière étape, pour pouvoir faire en sorte que nos partitions utilisent le service. On va dans la section programmation. Partition. On choisit la partition en question. Ici, dans l'onglet configuration, vous allez voir en bas qu'on doit signer le service en dessous de la section pour les services ici. Quand c'est fait, on sauvegarde et à partir de là, le prochain message généré par une partition va être envoyé à la centrale. Donc, j'espère que vous avez apprécié. C'était comment configurer un service dans Protégé GX pour utiliser le PRT 4G USB, le backup cellulaire ICT. Merci d'avoir écouté. Aimez la vidéo, s'il vous plaît. Suivez notre canal pour avoir les notifications quand il y a des nouveaux vidéos qui sont disponibles. Et puis, si vous avez besoin d'aide au niveau soutien technique, au niveau ventre, vous pouvez rejoindre nos équipes au travers du site d'inexis.com. Encore une fois, mon nom, c'est Frédéric Bergeron au support technique d'inexis. J'espère que vous avez apprécié. À la prochaine.